Bonjour! Bonjour Carvela, on m'a dit que tu avais une super recette italienne. Oui, mon ossobucco. Viens, je vais te montrer. C'est de l'ossobucco et c'est très facile. Ce sont des produits congelés et c'est vite fait. L'avantage, c'est que ça facilite le temps et on fait plein de choses à côté. C'est une recette qu'il ne faut pas surveiller. Du moment qu'elle est prête, dans 20 minutes, c'est terminé. On la met au four et voilà. Parce que si on a des invités, on peut faire son dîner et en même temps, tout est fait. Quand ils arrivent, on a juste à servir. Et on se serve avec des pâtes ou à réduire. Sur la table, je vais mettre les légumes qui vont cuire un petit peu et je vais résolder ma viande en même temps. Et après, il va dans les légumes, la viande. En fait, on a ouvert un petit restaurant avec mon fils et on faisait des pâtes. Et puis, les clients, ils étaient contents et ils voulaient manger de la viande. C'est comme ça que c'est venue la recette de l'ossobucco. Et ça a marché pendant 15 ans et maintenant, je le fais de temps en temps pour mes enfants. C'est une viande qui est tendre et facile à manger. C'est un plat qui est bon pour les enfants. Du moment où on le couvre un petit morceau, on lui donne avec des pâtes. Et les adultes peuvent manger avec la moelle, avec la petite dosse. Pour couper l'acidité, il faut mettre une carotte dans la sauce. Ça donne du sucre naturel, plus que le vrai sucre. Et ça donne du goût. Ici, ce n'était pas nécessaire parce qu'il y a déjà des carottes dedans. Bonjour ma tante, comment ça va ? Ça va. Ça sent bon ici ? Ça sent très bon. Voilà, le bonsobucco. Bravo, bravo. Et le dernier morceau. Elle est bonne la sauce, non ? Elle est délicieuse. Elle n'est pas trop acide. C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon ? C'est bon ? Je pense que c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? C'est le meilleur, hein ? Oui. C'est la moelle. J'aime. Sous-titrage FR ?